Salut les guys, je vous retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des shampoings solides et du soin de ses cheveux au naturel. Donc j'en ai déjà parlé un peu dans ma vidéo Go Green sur les cosmétiques naturels. Mais là j'avais envie de refaire un peu plus le point et de vous donner mon avis en détail sur les différents shampoings solides que j'ai pu tester ces derniers mois. Pour l'instant j'utilise celui de chez Indigène. Ils sont super bons, franchement il est pas mal du tout. Entre les différents shampoings que j'ai pu tester, c'est clairement un qui est plus au-dessus que les autres. Il coûte quand même 11 euros ou quelque chose, ça dépend du magasin où vous l'achetez. Mais c'est fait dans une petite production par juste deux personnes maximum. Donc c'est vraiment une petite entreprise à soutenir. Je l'ai utilisé je crois 3, 4, 5 fois et j'en ai encore pour pas mal de temps. Celui de Indigène, shampoing belge, top qualité. Vous pouvez le trouver en magasin bio. Parfois il est même en vrac sans emballage. Donc voilà, allez-y. J'ai aussi testé celui de chez Wash for Cousin qui est pas mal du tout non plus. Vous pouvez le trouver je crois sur leur site internet. Mais il y a d'autres magasins qui le vendent. Je ne connais pas exactement tous les magasins qui vendent cette marque. Mais c'est une petite marque belge aussi comme Indigène. Que vous pouvez tester. En termes de shampoing solide qui viennent de France. J'ai testé celui de chez Dorides. Et celui-là c'est vraiment un coup de coeur. Franchement il se démarque des autres parce qu'il y a plein d'herbes comme ça dedans. Enfin on sent que c'est autre chose quoi. J'ai l'impression que mes cheveux sont beaucoup plus nourris à base de plantes et tout ça. Et franchement voilà. Il est chouette. Il mousse super bien. On sent que c'est du vrai 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 naturel. On a l'impression qu'on l'accueille dans la forêt tellement c'est plein de plantes. Vous avez le packaging qui est plantable. Donc il y a des petits semis dedans. Je ne l'ai pas fait en fait. Mais vous pouvez le mettre dans la terre et ça va vous faire des fleurs. Plantez et arrosez votre emballage pour faire germer les graines bio. C'est trop mignon. C'est sans huile de palme. C'est cruelty free. Ce qu'il y a dedans c'est de la noix de coco, de l'huile de noix de coco, de l'huile de chanvre. Voilà. Ça ça nourrit bien les cheveux. De la camomille, de la glycérine végétale. J'ai aussi testé celui de chez l'Amazona évidemment. Ça c'est un classique. Le shampoing normal au chocolat. Du coup, ils ne sont pas trop au chocolat. Mais il est noir au moins. Et celui-là, il n'est pas mal du tout aussi. Les Amazonas sont bien. Ils moussent bien. Mais je trouve qu'ils laissent un peu plus les cheveux rêches aussi. Donc j'ai l'impression qu'ils nourrissent moins les cheveux. Mais après ça dépend un peu du shampoing que vous prenez. Puisqu'il y en a pour les cheveux secs. Donc du coup peut-être qu'ils sont un peu mieux. Et c'est cruelty free, vegan, certifié slow cosmétique. Et aussi vous avez une petite boîte comme ça qui permet de voyager avec. Ça permet de faire respirer le shampoing. Et franchement, les shampoings solides pour voyager, c'est ce qu'il y a quand même de plus pratique. Il n'y a pas de liquide qui coule. Ça ne pèse rien. Ça ne prend pas de place. Donc voilà. Ça c'est quand même un sacré avantage. Il y a aussi la petite marque de chez Comme Avant. Celui-là je ne l'ai pas encore testé mais c'est à l'huile d'argan et au rasoul. Il doit être pas mal du tout parce qu'il y a de l'huile dedans. Ça va bien nourrir les cheveux. Ça je n'ai pas de doute qu'il sera tout à fait bien. J'ai encore celui de la marque Savant Stories. Celui-là il est aussi au rasoul. Et il y a 9 ingrédients dedans. Il y a de l'huile d'olive, de l'eau de source, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, de l'huile d'argan, de l'huile de ricin, de l'huile de géranium, de l'aloe vera. Donc ça franchement il est top aussi parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Quand on utilise beaucoup de shampoings solides à force, je trouve que les cheveux deviennent plus secs. En tout cas moi je ne sais pas si c'est parce que je vis ou pas. Mais j'ai trouvé qu'à un moment donné mes cheveux étaient complètement devenus de la paille. Et du coup j'ai commencé à faire quand même pas mal de masques à base de poudre ayurvédique, d'huile, d'aloe vera, etc. Et je vous invite à voir ma petite vidéo qui s'appelle Prendre soin de soi. Où je vous donne des recettes pour faire des masques cheveux. Et ça, ça aide bien à nourrir les cheveux. Et je mets aussi parfois un masque d'huile de ricin et d'huile de coco. L'huile de ricin c'est vraiment top pour faire repousser les cheveux. Je laisse ça poser pendant la nuit et après je me lave les cheveux le lendemain. Sauf que le lendemain quand on se lave les cheveux et qu'on a mis de l'huile et qu'on lave avec un shampoing solide. Les cheveux ne sont pas toujours bien lavés. Donc du coup j'utilise des échantillons que j'avais encore en stock chez moi de shampoing qui sont liquides. Mais je pense qu'à un moment donné je devrais aussi acheter une bouteille ou acheter en vrac du shampoing liquide. Du coup pour me laver les cheveux quand je me fais des masques d'huile. Parce que sinon j'ai les cheveux qui sont tout gras. Pour le masque aussi j'avais testé le petit masque capillaire qui est certes dans un pot plastique. Mais j'étais tellement désespérée avec mes cheveux que je voulais tester ça. Mais pas incroyable je dirais pour nourrir les cheveux. Ce qui m'a le plus aidé c'était de boire du gel d'aloe vera. Et là je sens que ça a fait vraiment un effet waouh sur mes cheveux. Même avoir pris des compléments alimentaires ça n'a pas vraiment aidé. Mais là l'aloe vera je pense que là ça fait bien effet. J'ai les cheveux beaucoup plus soyeux maintenant grâce au gel d'aloe vera que j'ai pris chaque jour. Une cuillère à soupe environ. C'est pas très bon mais ça fait de l'effet. Et pour l'après shampoing j'utilise ici du vinaigre de cidre avec de l'eau. Ça donne les cheveux un peu plus doux. Après ça ne donne pas l'effet vraiment d'un masque cheveux ou d'un après shampoing classique. Mais ça permet d'enlever un peu le savon et de rendre les cheveux un peu plus doux. Et pour ceux qui ont des chutes de cheveux comme moi. J'utilise l'huile essentielle de baie de Saint Thomas. De baie Saint Thomas qui apparemment est bonne pour la chute de cheveux. Je n'ai pas senti vraiment de choses incroyables sur mes cheveux. Mais voilà c'est conseillé. Donc si vous cherchez quelque chose pour vos cheveux. Vous avez une piste. J'espère que cette vidéo shampoing cheveux au naturel. Zéro déchet, zéro plastique vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça va m'aider à avancer sur cette chaîne. A la développer. Donc du coup je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et d'ici là profitez de la vie. Soyez belle. Bisous bisous. Tchao tchao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501